Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, merci Seigneur pour cette faveur, parce que c'est une faveur qu'il m'a fait, c'est un privilège. Et je suis un témoignage vivant. Parce que ce que Jésus a fait, en fait, nul ne peut comprendre. Vous allez dire, mais elle est folle. Et puis, ça va dépasser l'empoignement de certaines personnes. Mais même moi, je suis toujours dans le traumatisme, dans le choc. Mais vu que j'avais promis au Seigneur que j'allais venir témoigner, j'étais obligée de me lever et venir. Alors, je vais être bref, avant de donner mon témoignage. En 2017, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais jusque-là, j'avais un peu des dents, un peu des heures, un peu des heures. Quand je dis ça, c'est que, en fait, je partais derrière, je partais faire des pratiques. Et ces pratiques-là, en fait, c'était pour l'argent. C'était pour l'argent, j'avais, j'étais attirée par les choses du monde. Et je partais derrière faire des pratiques. Ensuite, je revenais à l'église, je faisais comme si de rien n'était. Les serviteurs de Dieu à chaque fois, ils me disaient, mais toi, t'as fait ça. Mais je mentais à chaque fois. Je disais, non, non, c'est une erreur. Mais en fait, cette année, ça fait depuis janvier que j'essaie de venir ici. Je n'arrive pas. Même les vidéos, ça bloque. Je n'arrive pas à voir. Même si je change de portable, même si c'est un ordinateur, je n'arrive pas, ça bloque. Et avril, c'est en avril 2022, j'ai eu un miracle financier. J'ai réussi à avoir une des vidéos. Ensuite, j'ai eu un miracle. Tout de suite, là, c'est arrivé tout de suite dans le compte. L'argent est arrivé dans ton compte. Oui. Un miracle financier. Oui. Et après, j'ai dit... Combien ? 1400. 1400. Oui. Tu ne savais pas d'où ça venait ? Non. Tout de suite, tout de suite. J'ai consulté le compte et j'ai vu tout de suite que c'était là. Et après, j'ai dit, bon, j'allais venir. Après, là, j'ai trouvé des excuses. En fait, à chaque fois, je trouvais des excuses pour esquiver Dieu. Mais il était toujours là. Même quand on est infidèle, il est tellement fidèle. Il est là, il te parle, il te suit. Même dans les bêtises, il est là, il te suit, il te parle, il te dit, reviens, reviens. Mais tu écoutes cette voix qui t'attire, qui est plus forte. Et voilà, tu suis la voix. Tu te suis toi-même au lieu de suivre Dieu. Et en novembre, j'ai voyagé. En fait, je suis partie l'année dernière, en 2021, pour la Guyane. Parce que j'avais un projet d'entreprise là-bas. Et ça n'a pas fonctionné, ça a échoué. Tout ce que je faisais, en fait, ça ne fonctionnait pas. Et je suis venue, je suis venue une fois, je suis repartie. Et j'étais venue, oui, c'était en avril quand j'étais venue, que j'ai eu le miracle financier, que je suis repartie. Et là, je suis revenue ce mois-ci. Mais en fait, quand je suis revenue, je ne suis pas venue seule. J'ai fait un transport, un transport de stupéfiants. J'avais 5 kilos de cocaïne dans ma valise. Et ils m'ont arrêtée, j'étais avec ma fille qui est derrière. 5 kilos ? Ils l'ont placée, elle était en famille d'accueil. Moi, ils m'ont menée. Et j'étais en garde à vue. Qui t'a donné ces 5 kilos-là ? C'est des gangs là-bas. C'est des ninjas. Les ninjas-là sont dangereux. Ils utilisent les petits ignorants comme ça. Elle est ignorante de ces choses-là. Elle n'est pas dans les petits ignorants comme elle. Ça ne passe pas ces choses. Les aéroports sont blindés. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, il ne peut pas s'arrêter dans les aéroports. Même quand il avale ça, on voit ça. Les aéroports ? N'essaie même pas d'avaler. Ils vont voir ça. Tu vas subir une opération en chirurgie. Donc, ils t'ont arrêtée. Quand ils m'ont arrêtée, j'avais, en fait, avant de partir, j'ai sauté, avant de partir, j'étais tellement triste. Comme j'ai dit, il y a cette voix qui te suit, en fait, qui te parle tout le temps. Et j'avais un vide, j'avais un manque. Et ce manque, c'était Jésus. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et je ne veux pas terminer comme ça. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas venir te rendre compte. Et voilà, je n'aurai rien à te dire. Je n'aurai que les bêtises et ensuite, suite. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, si je suis vraiment destinée à toi, si je fais vraiment partie du royaume, sors-moi de ça. Sors-moi des addictions. Sors-moi de ces désirs bizarres. Délivre-moi vraiment. Parce qu'à chaque fois, je viens. C'est les mêmes choses. Je retombe. Je ne veux plus retomber. Je vais délivrer sincèrement. Mais quand ils m'ont arrêtée, j'avais compris en fait que ma prière avait été exaucée. Et le soir même, je n'ai pas prié. Je réfléchissais en fait. Je réfléchissais à tout et à n'importe quoi. Et le lendemain, j'ai commencé à pleurer. Et après, j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai vu un grand monsieur avec des vêtements blancs. Je ne voyais que ses pieds. Et je suis tombée dans les pommes. Et quand je suis tombée dans les pommes, j'arrivais à voir mon corps. Et j'ai vu une ombre noire sortir en moi. Et quand il est sorti, je me suis réveillée. Et le lendemain, j'ai continué la prière. Ça, c'était le deuxième jour. Troisième jour, je ne dormais plus parce qu'en garde à vue, il y a une partie où on peut dormir. Et par terre. J'ai dit, bon, je vais commencer à dormir. Par terre parce que je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'ai dit, bon, je vais commencer les jeûnes et je vais prier parce que si je ne fais pas ça, c'est mort. Et j'ai commencé à prier. Et c'est là que j'ai dit. Je me suis rappelée de vos prières. Les vidéos, je me suis rappelée des vidéos. Et c'est là, en fait, que j'ai compris. Toutes les fois que je lisais la Bible, que je ne comprenais pas ce que je lisais, ce que je faisais. En fait, c'est en ce moment-là que ça a fonctionné. Les paroles sont revenues. Les louanges sont revenues. Tout ce que j'avais oublié, tout ce que je disais, mais je ne comprends pas. Je lis, je ne comprends pas. Tout est revenu comme ça. Et c'est là que j'ai dit le nom de le pasteur J.P. Makanzou. Je l'ai dit. Pasteur J.P. Makanzou, je parle à ton esprit, je parle à ton âme. Si tu sers vraiment le Seigneur Jésus, que tu écoutes ma prière. Et j'ai commencé à prier. J'ai fait ça deux fois en disant son nom. Et j'ai prié. En fait, j'ai fait ça jusque la veille du jugement. Et c'était un dimanche. Du coup, ils ne pouvaient pas me juger. Du coup, j'étais en mandat de dépôt pour une journée. Et le lendemain, c'était un lundi. J'ai été jugée à 13h. C'est ça. Et ça, ton jugement ? Ça, c'est le billet de sortie. Ça, c'est pour la sortie. Là, c'est 13h50. Et quand ils m'ont donné le compte rendu de la peine que j'aurais dû avoir, en fait, je devais avoir 5 en ferme, 171 euros, 171.000 euros d'amende et 7 ans de sursis. Et ils m'ont dit, patientez. En fait, ils ont 5 minutes pour faire le compte rendu et tout. Parce que l'avocat d'office que j'avais, c'était ouf. Mais dans tout cela, je disais la parole, en fait. Dieu, il a dit sa parole. Il est esprit et vie. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et comme j'ai dit, même quand on est infidèles, lui reste fidèle. Il reste là. C'était le seul qui pouvait m'entendre, le seul qui pouvait me voir, le seul qui pouvait me sortir de là. Et je... En fait, je ne savais pas comment me défendre. La seule chose que... Ah oui, j'ai sauté avant d'aller dans la salle d'audience, pardon. Ils m'ont redemandé si je n'avais pas eu un avocat. J'ai dit oui. J'ai eu un avocat et j'ai dit J.P. Makanzou. Je pense que moi, mon nom dans le tribunal, ça fait le bruit. Je parle, même les justes doivent dire c'est qui c'est du moment. Il n'a pas demandé. Ils ont cherché, ils ont cherché parce qu'en fait, ils sont obligés de chercher. Ils ont cherché, ils ont vu, c'était sorti pasteur. j'ai dit mais non, il ne sait pas qu'un pasteur, il est avocat. Il fait tout lui, c'est la totale. C'est Lachitdot qu'un pasteur qui connaît. Il est fidèle, il est frère. M'amour, même esprit, même paix. Père Amour, E Gésith, même Amour. Oh, même esprit, oh, même esprit, bébé, 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 bébé. Oh, même esprit, bébé, 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 bébé. Nous signorez la grâce que Dieu nous a dit. Nous ignorons le parfait don de Dieu, Jésus-Christ de nos mères. Dieu qui l'est, il descend sur terre, il prend ta place, c'est ce qui a été créé, dans Esaïe 53, il a pris notre place, la place du châtiment. Le châtiment qui nous a été réservé, la mort qui nous a été réservée, il a pris notre place, il nous a donné sa place, il nous a donné son règne, il nous a donné sa puissance, il nous a donné sa divinité. C'est pourquoi quand elle a dit, c'est J.P. Macanzo mon avocat, Dieu a signé, Dieu a signé. J.P. Macanzo mon avocat, 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 Dieu a signé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501